Eh bien écoutez, nous sommes, nous la région, je suis Guillaume Rioux, vice-président de la région en charge des transitions, des transitions écologiques, des transitions énergétiques et de notre feuille de route néo-terra, qui envisage la protection et néanmoins l'utilisation des ressources de la planète, des ressources de Nouvelle-Aquitaine, telles que l'eau, telles que la biodiversité, telles que les espaces fonciers, telles que les ressources minières, qui doivent être protégées mais aussi utilisées pour satisfaire nos besoins du quotidien en termes d'urbanisme, d'alimentation, de transport, d'industrie. Et ces rencontres aujourd'hui à l'ENSAM, ces rencontres du développement durable, qui est un processus onusien décliné par le plan européen mais aussi par le plan national, jusque au plan régional et au plus près de l'intercommunalité, envisage justement de la circularité de l'économie, la circularité par la protection des ressources. Ces ressources qui sont finies sur cette planète, qu'il faut que nous recyclions, qu'il faut utiliser en première intention, puis en deuxième et en troisième intention. Pour asseoir l'économie, il y a des vrais sujets de ressources, de sourcing de la matière première pour nos entreprises. C'est également vrai pour les collectivités locales, les communes, l'intercommunalité ont besoin de trouver des solutions. Et la région est là au quotidien pour les accompagner en termes d'ingénierie, comment les ingénieurs peuvent travailler auprès de tous ces publics pour trouver les solutions de demain mais aussi la région investie à leur côté, au quotidien, pour des nouveaux processus industriels, des nouveaux processus énergétiques, comment se passer demain du gaz, extraits provenant de pays externes, comment trouver les ressources de la souveraineté, de l'autonomie pour l'ensemble des ressources qui sont indispensables à nos vies du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada